Un revenu de base qui doit être universel, tout le monde l'a. Un revenu de base qui doit être inconditionnel, on n'a pas besoin de faire quelque chose pour recevoir ce revenu de base. Un revenu de base qui va être individuel, une femme ou un homme n'est plus lié à son conjoint pour recevoir un revenu, il va être donné de la vie à la mort. Inalienable, personne ne va pouvoir vous prendre, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir l'utiliser si jamais vous êtes surendeté. Cumulable, on peut avoir n'importe quel revenu en plus de ce revenu. Et ça c'est très important, c'est qu'on arrête avec la stigmatisation des personnes qui sont des victimes de notre société. Comme le revenu de base est inconditionnel, il y a tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui dit « Ah ben toi tu as le revenu de base, tu fais avec ça, toi tu l'as aussi. » C'est un truc que tout le monde a. C'est de toute façon un rééquilibrage du rapport de force entre employeur et salarié. S'il y a un revenu de base, il y a une sécurité, quelque chose qu'on touche de toute façon, qu'on a toujours touché, qu'on touchera toujours, on est capable de négocier. Le pouvoir, l'obéissance, elle n'est pas par rapport aux puissances de l'argent, par rapport à l'organisation de la rareté de l'argent. Plus on a un revenu de base élevé, plus on peut diminuer le pouvoir des lobbies et le pouvoir des puissances.